Musique Il y a 6 000 avraises et avrais qui n'ont pas de médecins généralistes référents. Cette situation n'est vraiment pas normale et elle pose un grave problème au quotidien pour les avraises et les avrais. Nous allons donc améliorer l'attractivité de la ville du Havre pour les médecins généralistes. Il y a plusieurs pistes, par exemple l'ouverture de maisons médicales pour faire venir dans un site mutualisé avec un secrétariat plusieurs médecins généralistes dans les quartiers les plus en déficit. Nous allons également proposer des partenariats avec les universités pour financer des études d'étudiants avrais pour qu'ils s'installent par la suite au Havre pour exercer leur profession. Musique Avant tout je suis pour une prévention sur les maladies et notamment sur les maladies qui sont engendrées par les produits animaux. Et notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers du côlon, etc. qui sont fonction de la consommation de ces produits animaux. Donc j'influerai pour qu'on végétalise l'alimentation dans les cantines scolaires et dans tous les établissements relevant de la mairie. Musique Alors la première chose déjà c'est de solliciter les médecins qui vont bientôt partir en retraite pour qu'ils puissent travailler un peu plus longtemps pour pallier au manque de médecins que nous provoque le numerus clausus. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il faut attirer les médecins vers le Havre et pour cela nous pouvons créer des pôles, des pôles et des facilités financières, des facilités d'impôt pour que ces médecins soient attirés par le Havre. Musique La désertification médicale est un mal français et en particulier au Havre qui a déjà beaucoup de retard par rapport aux autres villes normandes. Donc c'est lui qui doit impulser au niveau régional un nouveau dispositif médical global. Nous avons la volonté d'installer un troisième CHU qui viendrait en complément de celui de Caen et Rouen et qui permettrait d'avoir des équipements les plus adaptés à nos citoyens. Musique Dans notre programme pour lutter contre la désertification médicale, on a choisi de salarier les médecins. On s'est aperçu et en allant discuter à la fac de médecine qu'un grand nombre d'entre eux ne faisaient pas médecine parce que les conditions d'exercice n'étaient pas confortables pour mener la vie à côté. Et donc on envisage d'en faire des salariés communaux et ainsi d'offrir un service public de médecine aux habitants du Havre. Musique C'est sûr que le fait de ne pas pouvoir prendre rendez-vous chez un médecin c'est un vrai problème. Maintenant on ne peut pas demander à la médecine de ville de résoudre tous les problèmes qui sont posés par le système de santé en général. Il faut un vrai système public de santé. Hôpital, médecine scolaire, médecine du travail. Et puis d'ailleurs pour la médecine du travail, il y a au Havre beaucoup de gens qui souffrent de maladies professionnelles. Et là, à mon avis, c'est à leurs employeurs de payer les soins, leurs employeurs passés et présents de payer les soins. Musique D'abord former des médecins au Havre. C'est ce qu'on a fait en créant une première année de santé au Havre. C'est ce qu'on a fait aussi en créant LH dentaire et LH ophtalmo qui ont permis de terminer la formation de dentiste et d'ophtalmologiste au Havre. Ça marche très bien. On avait un gros problème d'accès aux soins dentaires il y a longtemps. Il est en train d'être réglé. Il est même complètement réglé. Donc ça veut dire qu'on peut le faire. Il faut attirer les médecins. Il faut faire en sorte qu'ils aient envie de s'installer au Havre. Il faut accompagner les maisons médicales. Il faut beaucoup plus travailler sur la prévention. C'est souvent le parent pauvre de la médecine en France. Il faut travailler sur la prévention. Et puis il faut aider les aidants et accompagner ceux qui vont donner les soins vers les patients. C'est-à-dire les accompagner dans leurs solutions de stationnement, dans tous les éléments qu'on peut faire pour eux.